En ce début d'année, nous recevons sur le plateau de Savoie News Vincent Roland. Bonjour Vincent. Bonjour. C'est l'occasion de présenter vos vœux. Meilleur vœu. Meilleur vœu et avant toute chose la santé pour l'ensemble de notre territoire et de ses habitants. Alors sur ce plateau, on a l'habitude de parler d'actualité. On reviendra bien sûr sur la vie des stations, sur la vaccination qui va commencer en Savoie et puis en tant que député, vos objectifs 2021, j'imagine qu'ils sont nombreux pour notre département. Alors tout d'abord, la vaccination, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui restent avec un grand point d'interrogation. Vous êtes dans quel camp de votre côté ? Moi, je suis pour parce que c'est le moyen avec lequel nous pourrons lutter le plus efficacement et le plus rapidement contre la pandémie de la Covid-19. Mais après, chacun doit être libre de se faire vacciner ou pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que les centres de vaccination arrivent en Savoie. Ça a commencé avec Chambéry il y a quelques jours et ça va se poursuivre dans les prochains jours sur tout le département. Ça va se poursuivre ce jeudi 14 à Moutier ainsi qu'à Saint-Jean-de-Maurienne, du côté de l'hôpital à chaque fois. Et le lundi 18 prochain, il y aura Bourg-Saint-Maurice, il y aura Albertville où nous sommes et il y aura Aix-les-Bains. Donc les choses montent progressivement en charge, même s'il faut reconnaître que cela a été très poussif. Comment vous l'expliquez, ce côté un peu poussif, pour reprendre notre expression ? Je crois qu'il y a une certaine lenteur administrative. Il y a des rigidités, justement, qu'il faut faire sauter. Et j'observe une chose, c'est que si les élus locaux n'ont pas toujours été au cœur des dispositifs, cette fois-ci, dans la crise de la pandémie en général, on a été très très contents de les trouver. Je pense à la région, je pense aux départements et évidemment aux communes sur lesquelles l'État et les autorités sanitaires sont vraiment heureux de s'appuyer dessus. Donc vous êtes convaincu qu'on a plus d'agilité en local ? Mais évidemment, la gestion sur le terrain, dans la proximité, est un gage d'efficacité. La vaccination, c'est une chose. Et puis l'autre gros thème, grosse actu, c'est les stations. On se cherche. Est-ce qu'on va ouvrir ? Vous y croyez encore ? J'ai envie d'y croire. Et en tout cas, j'essaye de faire entendre la voix de la montagne auprès du gouvernement, qui doit décider, a priori, le 20 janvier prochain de notre sort, de l'ouverture ou pas. Moi, j'étais en ce début de semaine à Paris, quand je vois les transports en commun bien chargés, les trains. Pourquoi ? Pourquoi, encore une fois, nous n'aurions pas le droit de faire la queue pour un télésiège, pour un télécabine ? Très franchement, je ne pense pas que ce soit chez nous qu'il y ait les facteurs de diffusion de la Covid-19 les plus élevés. On a des savoyeurs qui se battent, Alexandre Molin, Jean-Luc Bocq, ils viennent régulièrement d'ailleurs sur l'antenne nous en parler. C'est quand même compliqué de rouvrir les stations Levin, parce qu'il faut trouver du personnel, parce que qui dit station remontée mécanique, dit aussi les commerçants et les restaurateurs, qui ont un petit peu de mal à retrouver leurs saisonniers, qui n'ont pas forcément envie de venir pour un mois de boulot. Déjà, si on peut ouvrir, on va dire pour les vacances de février, ça sera un peu plus qu'un mois de boulot. J'estime aussi que c'est toujours mieux que rien. Certains ont déjà eu des contrats de travail et bénéficient du temps partiel. Donc, j'ai envie de dire que les choses sont presque préparées, presque rodées. Et puis, les savoyeurs que nous sommes préfèrent travailler plutôt que de vivre des aides de l'État, même si celles-ci, même si celles-ci, à l'heure actuelle, sont absolument indispensables et doivent être encore améliorées de manière significative. – Alors, on peut parler aussi des petites stations, des stations-villages ou des stations de ce qu'ils font, comme les Cési ou la Fexac, qui ont quand même une belle fréquentation. En tant que coprésident de Savoie-Montblanc, vous en savez quelque chose. Donc, il y a toujours l'engouement de la montagne et il y a toujours, par la proximité, du passage. – Bien sûr, il y a un petit fond d'affaires, un petit volume d'affaires. Et c'est une bonne chose, c'est mieux que rien. Mais surtout, il y a une véritable attractivité de la montagne sur la population d'une manière générale. Dès qu'on pourra nous dire, vous rallumez la lumière, moi je suis convaincu que la fréquentation sera bonne, parce qu'on est tout simplement dans des lieux magiques, avec des activités de pleine nature extraordinaires. Et le message est, laissez-nous faire. Nous sommes des gens responsables. Des protocoles sanitaires ont été prévus, ont été très largement et très longuement travaillés. Maintenant, allons-y, quoi. – Vous défendez la montagne, si on l'a bien compris. Mais il y aura des conséquences, même si on ouvrait au mois de février, il y aura des conséquences lourdes au niveau économique. – Ce n'est pas compliqué. Nous avons déjà manqué le mois de décembre et nous sommes en train de manquer le mois de janvier. Et le message que je fais passer au gouvernement, c'est qu'un mois de perdu chez nous, dans un système classique normal, c'est trois mois. Si demain, le commerçant parisien doit voir son chiffre d'affaires de baisser de 90% pendant trois mois, il lui faudra des aides adéquates. C'est exactement la même chose pour nos acteurs économiques, quels qu'ils soient, et y compris les acteurs médicaux qui viennent spécifiquement en station ou qui ont élaboré des investissements pour recevoir la clientèle touristique, investissements qui demandent des remboursements, des amortissements, qu'il faudra accompagner avec les aides de l'État. – Alors comme tout un chacun, janvier, c'est l'heure d'écrire sa feuille de route. Quels sont les objectifs du député Vincent Roland pour 2021 ? – Actuellement, ce n'est pas un scoop, je suis très mobilisé pour accompagner ces acteurs économiques dans cette crise absolument inédite. J'en ai des dizaines chaque jour qui me sollicitent et qui me font part de leurs inquiétudes, de leur anxiété, de leurs difficultés économiques et financières. Et mon rôle, c'est de faire remonter ces informations, ces dossiers auprès du gouvernement pour qu'ils soient traités. Après, j'espère que rapidement, dans les semaines qui viennent, nous sortirons de cette situation de la Covid-19 et enfin, nous verrons le bout du tunnel et la lumière. Et puis, il y aura le travail législatif plus classique. Il y a des lois importantes comme une nouvelle vague de décentralisation. Tout à l'heure, on le disait, pour la vaccination, la gestion de la Covid, il faut s'appuyer sur les collectivités locales, sur la proximité, et il faut leur donner des compétences et des moyens. C'est un sujet important. Il y a le sujet de la grande dépendance. L'État a sans cesse reporté ce texte pour une meilleure prise en charge de la grande dépendance. C'est aussi le moment d'y venir, me semble-t-il. Dernière question, 2021, c'est une année d'élections au niveau départemental et régional. Vous y croyez encore ou ça pourrait être repoussé ? Elles ont déjà été repoussées, les élections, sur le mois de juin. Elles devaient avoir lieu ici, au mois de mars. Selon l'état d'urgence sanitaire, j'ai cru comprendre, et c'est même une certitude d'ailleurs, ce n'est pas une compréhension, c'est une certitude, que le gouvernement se donnait une clause de revoyure au mois de mars ou au mois d'avril pour savoir s'il maintenait ou non les élections au mois de juin. Mais très franchement, je ne pense pas que ce soit le sujet prioritaire. Ce qu'il nous faut, c'est traiter la crise sanitaire, traiter la crise économique, et puis ensuite, le reste viendra après. On est un peu dans l'inconnu, et finalement, ce qui est important aujourd'hui, c'est le mental et le moral des troupes, des entrepreneurs, des citoyens, et même des politiques, et il faut continuer à se battre. Il faut continuer à se battre, à donner des impulsions, à ne pas renoncer. Pendant cette crise, nous sommes beaucoup à avoir appris un mot, c'est la résilience. Donc, soyons résilients pour mieux repartir, mieux rebâtir derrière. C'est un mauvais cap que l'humanité, en tout cas contemporaine, n'était pas habituée à subir. Je pense que nous le passerons, mais veillons à ce qu'il y ait le moins de dégâts possibles. Je pense vraiment à ces acteurs économiques qui, s'ils sont aujourd'hui accompagnés, le nécessaire n'y est pas encore, ni le suffisant. Il faut que l'État aille plus loin et qu'il tienne compte de la saisonnalité. Sur quatre mois, il faut qu'ils se disent que ces sociopros font toute une année de chiffre d'affaires. Donc, que nos gouvernants l'aient bien présent à l'esprit et vous pouvez compter sur moi pour le rappeler. Merci Vincent Roland de votre venue sur notre plateau. À très bientôt et bonne année. Merci à vous. Très bonne année.